Histoire 1 Maman, j'ai fini mes devoirs. Puis-je jouer à Roblox ? Bien sûr. Merci maman. Hum, à quoi dois-je jouer ? Salut sœur. Yé, tu n'as pas frappé avant d'entrer dans ma chambre. Je suis désolé, sœur. Alors, pourquoi es-tu venu ici ? Puis-je jouer à Roblox avec toi ? Non, je ne veux pas jouer avec des enfants. Si tu ne me laisses pas jouer avec toi, je le dirai à maman. Non. Attends. Très bien, tu peux jouer. Youpi. Attends-moi. Dans Roblox. Je déteste vraiment jouer à des jeux avec lui. C'est juste un enfant fou. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Regarde ton avatar. C'est dégoûtant. J'ai l'air mignon, ah. Non, absolument non. Bref, à quoi allons-nous jouer, ma sœur ? Je jouerai seule à Ragdoll. Alors, perds-toi. Je vais te rejoindre. Hugues. Hum. Très bien. Oh, il y a un groupe d'amis là-bas. Je vais les rejoindre. Dans Ragdoll. Oh. Où est sœur ? Je vais la trouver. Salut les gars. Salut. Puis-je participer à cette discussion de groupe ? Oh. Bien sûr. Oh. Je t'ai finalement trouvé. Que se passe-t-il ? Quoi ? Ah. Regardez son avatar. Qui est-ce ? Il est mon frère. Ton frère ? Ignorez-le les gars. Bien. Eh ma sœur, c'est tellement impoli. Je vais aller le dire à maman. Oh mon Dieu. Ignore-le. Jouons à Murder Mystery 2. Ça a l'air sympa. Ouais. Allons-y. Rejoignez-moi les gars. Oh non, ma sœur est tellement méchante. Je vais l'espionner et faire comme si j'avais 16 ans. Tout d'abord, je vais créer un nouveau compte. You. Cet avatar au bacon est vraiment un désastre. Je vais chercher des avatars sexy. Oh. Et je dois aussi changer la voix féminine. Dans Roblox. Maintenant, je suis définitivement un badi. Avec cet avatar et cette voix, je crois que tout ira bien. Je l'ai trouvé. Je vais rejoindre ce groupe maintenant. Pourquoi joue-t-il à Murder Mystery 2 ? Ce jeu est nul. Pourquoi ne joue-t-il pas à Ragdoll ? Ou du moins Disney Princess Tycoon. Oh non. Je pense qu'il joue en ce moment. Je vais attendre ici. Dans Murder Mystery 2. Meurtrière. Shérif. Oh. Où sont-ils ? Oh. Elle arrive. Ah. C'est injuste. Je m'en fiche. Oh non. Oh non. Tu es trop bonne. Merci. Veuillez l'ajouter à notre discussion de groupe. Bien sûr. Salut les gars. Attendez. Quoi ? Qui es-tu ? Désolé de vous déranger les gars. J'ai été expulsé de ma discussion de groupe par mes anciens amis à cause d'une fille méchante. Je veux vraiment jouer avec une discussion de groupe. Puis-je vous rejoindre les gars ? Il a l'air sympa. Oh. Bien sûr. Pourquoi pas. D'accord. Passons à la discussion de groupe. Dans le chat de groupe. Les gars, révélons le nom et l'âge. Nous en avons ici deux nouveaux. Veuillez vous présenter. Je suis un peu timide. Pouvez-vous le faire en premier ? D'accord. Bien. Aucun problème. Je m'appelle Mathieu. J'ai 17 ans. Je m'appelle Amber et j'ai 16 ans. Je m'appelle Esther et j'ai 17 ans. Je m'appelle Bill. J'ai 17 ans. Et je m'appelle Ria, non Mike, j'ai 16 ans. C'était un peu suspicieux. Pouvons-nous jouer à quelque chose ? Je me sens assez ennuyé. Non. Je pense que nous devons d'abord faire une révélation du visage. Pouvons-nous faire ça une autre fois ? Non. Je pense que nous devrions le faire maintenant. Pourquoi devons-nous faire ça maintenant ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Mike ? As-tu un problème avec ça ? Rien. Bien. J'irai en premier. C'est moi. Oh. Tu es si sexy, je veux dire beau. Cool. Génial. Tu as l'air bien, mon frère. Bref, c'est mon tour. Oh. Joli. Merci Mathieu. Belle. Non, moche. Oh mon Dieu. Tu es si grossier. Non. Je veux dire, tu es belle. Merci pour ce compliment réticent. D'accord. Mon tour. C'est moi. Tu es très sympa. Tellement joli, maman. Quoi ? Génial. Génial. D'accord. C'est moi. T'es vraiment beau. Super, super chaud. Ah. Merci. Et toi, Mike ? Attendez-moi. Attendez-moi. Une seconde. Ma mère m'appelle. D'accord. Oh mon Dieu. Je dois trouver une photo sur Pinterest. Oh. Je l'ai. J'espère qu'ils ne le découvriront pas. Deux minutes plus tard. En discussion de groupe. Je suis de retour les gars. Et c'est moi. Oh. Ouah. C'est une belle photo. Yéi. Ce n'est pas toi. Non, c'est moi. Non. J'ai déjà vu cette photo sur Pinterest. Preuve. Il n'a rien à prouver. Si nous voulons participer à cette discussion de groupe, nous devons nous faire confiance. Je le crois. Mais évidemment, j'ai vu cette photo et ce n'est certainement pas lui. Ouais, je ressens la même chose. Sa photo semble assez fausse. On dirait qu'il a été créé par l'IA. Dis-nous simplement la vérité. Non. C'est vraiment ma photo, vous vous trompez. Ouais. Je l'aime. Alors je le crois. Que as-tu dit, Bill ? Je l'aime bien, je suis gay. Non. Hé. Quel est son problème ? Comment peux-tu l'aimer ? Ouais. Il a appelé Esther Maman et la même complimenté en disant qu'elle était sexuelle. Si. Je sais, mais... C'est ça. Je pars. Je ne veux pas être dans le groupe sans Esther. Au fait, Esther t'aime bien, Bill. C'est pour ça qu'elle est partie. Ne reviens pas vers nous si tu n'en as pas fini avec ce gamin. Je pars aussi. Désolé les gars. Esther est ma meilleure amie. Oh mon Dieu. Ils sont tellement méchants. Ouais. Il n'est pas nécessaire de nous abandonner juste à cause de cela. Quoi qu'il en soit, tu veux être mon petit ami. Oui. Et tu gay aussi ? Bien sûr que je le suis. Super. D'accord, allons jouer ensemble. Bien. J'irai en premier. Yé, où est-elle ? Je ne sais pas. Oh non. Il est tellement idiot. Oh. Je crois que je l'ai vue. Elle s'englote. Oui, allons-y. Esther, Esther. S'il te plaît, ne pleure pas. Nous avons également quitté ce groupe de discussion à cause de toi. Il y a beaucoup d'autres personnes avec qui tu sors, alors ne sois pas triste. Ouais. Je sais. Mais je ne l'aime pas vraiment. Comment pouvons-nous t'aider ? Je ne sais pas. Ou laissez-moi tranquille. Hum. Esther, nous pouvons rejoindre une autre discussion de groupe et il se peut qu'il y ait quelqu'un de sexy là-bas. Ouais. Je vois trois personnes là-bas. Veux-tu que nous les rejoignions ? Non. Et s'ils ne veulent pas que nous les rejoignions ? Yé, yé. Il y a un garçon seul là-bas. Et toi ? Vous m'appelez ? Ouais, nous t'appelons. Oh. Salut. Salut. Veux-tu faire partie de notre groupe d'amis ? Je ne vous connais pas, les gars, mais bien sûr. Nous pourrons alors faire connaissance. Voudrais-tu te présenter un peu ? Oh. Bien sûr, mais pouvez-vous commencer ? J'ai une idée. Au lieu de révéler le visage, voulez-vous discuter par vidéo ? Ça me semble bien. Je suis d'accord. On y va. D'accord, rejoignons mon Discord. Dans Discord. Yé. Salut les gars. Bonjour. Oh. Il n'est pas encore venu ? Ouais. Je ne sais pas. Salut. Oh mon Dieu. Il est super beau. Salut les gars. Pouvons-nous regarder un film ? Bonne idée, mais quel est ton nom ? Oh. Je m'appelle Amber. Ouais. C'est un si joli nom. Oh mon Dieu, merci. Qu'a-t-il dit ? Je m'appelle Mathieu. Cool. Je m'appelle Esther. Cool, je pense. D'accord. Regardons un film ensemble. Donnez-moi une seconde. Salut Amber, Esther et toi pouvez-vous vous déconnecter pendant un moment ? Je veux parler à Mathieu en privé très vite. Oh. D'accord. Bien sûr. Hé. Mec. Avant que tu veuilles me dire quoi que ce soit, je veux d'abord te dire ceci. Vas-y. J'aime bien Amber. Peux-tu m'aider à sortir avec elle ? Mais je l'aime bien aussi. Mais je l'ai connue en premier. Très bien. Cela signifie la guerre. Ouais. Je peux d'abord avoir un rendez-vous avec elle. Sans ça, tu serais plutôt sympa, mec. J'espère pouvoir continuer à être ami avec toi après cela, car je parie que je gagnerai. Ah. Dans ton rêve, tu verras. Le jour suivant, avec Mike et Bill. Tu es tellement ridicule. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu viens de me traiter de ridicule ? Oh. Non. Je t'ai entendu dire cela clairement. Tu me mens, n'est-ce pas ? Je commence à croire que ce qu'Amber a dit est vrai. Lui fais-tu confiance au lieu de faire confiance à ta petite amie ? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non. Tu es si grossier. Amber et Esther a été ajouté. Oh. Pourquoi ai-je été ajouté ici ? Eux. Eux. C'est toi. Oh mon Dieu, nous devons revoir ce type. Amber, Esther, je pense que vous avez raison. Je suis désolé de ne pas vous avoir cru à ce moment-là. Quoi ? Que fais-tu, Bill ? Tais-toi, idiot. Ouais. Fermez-la. On a fini. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, bébé. Tu as dit que j'étais ridicule. Je te déteste. Ah. Quel enfant. Quoi qu'il en soit, les gars. Puis-je rejoindre votre discussion de groupe ? Absolument pas. Mais pourquoi ? Tu as eu ta chance, mais tu l'as gâchée. Ouais. Nous l'avons déjà dit depuis le début. Si tu choisis d'être avec lui à ce moment-là, ne reviens pas nous trouver. Donc, au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu. Ce sont des idiots. Avec Ryan. Oh. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce récit méchante avec moi. Elle m'a mis dehors deux fois. Oh. D'accord, je vais lui dire. Oh. Attends, maman. Oh non. Je n'aurais pas dû le dire à ma mère. Cela m'exposera. Qui c'est ? C'est moi. Laisse-moi entrer un instant. Ou bien sûr, maman. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Amber. Je pense que tu devrais aller t'excuser auprès de ton jeune frère. Oh. Pourquoi, maman ? Tu ne sais toujours pas pourquoi. Je sais tout ce que tu as fait. Mais je n'ai rien fait, maman. Ton petit frère pleure parce que tu l'as viré ou que tu lui as dit quelque chose sur Roblox. Quoi ? Je ne l'ai pas fait. Oh mon Dieu. Peut-être ce petit. D'accord. Je l'ai eu, maman. Je sais quoi faire. J'espère que tu vas bientôt t'excuser auprès de ton frère. C'est Mike. Mais pourquoi devait-il faire tout cela ? Je pense que je dois dire à tout le monde que c'est mon petit frère. Dans le chat de groupe. Salut les gars. Salut chérie. Je veux dire, Amber. Que veux-tu dire, Eric ? Rien. C'est juste que ta voix est si douce que j'ai envie de t'appeler chérie. Oh. Vraiment ? Merci. De rien. Quoi qu'il en soit, Mathieu. Pourquoi lui a-t-elle parlé plutôt qu'à moi ? Mathieu. Es-tu là ? Oh. Je suis désolé, je viens de partir. D'accord. Connais-tu Mike ? Oh oui. Et as-tu remarqué que nos avatars sont tout à fait compatibles ? C'est tellement cool. Merci mais... Les cheveux de ton avatar ont également l'air cool. Merci mais sérieusement. Oh. Ton chapeau est génial. Merci les gars, mais s'il vous plaît, écoutez. Nous parlons donc de Mike. Qui ? Tu ne le connais pas, Eric. Oh d'accord. Donc Mike était mon jeune frère depuis le début. Pour de vrai ? J'avais donc raison dans mes soupçons. Ouais. Je sais cela. Je te fais toujours confiance. Oh. Merci. Je te ferai également entièrement confiance à partir de maintenant, Amber. Je suis très heureuse d'entendre cela. Vous êtes des gars étonnants. Je vais dire ça à Esther. À plus tard. Au revoir. Au revoir chérie, je veux dire, Amber. Garçon ? Ah. As-tu peur que je te vainque ? Sinon, tu devras le faire car je vais certainement gagner. Non, non, tu ne le feras pas. Je pense que tu devrais te retirer bientôt. Ce sera bon pour toi. Non. Je vais bien, mon frère. Prends soin de toi d'abord. Bien. Alors reste arrogant. Je vais bénéficier de certains avantages. Hey, attends. Avec Amber. Pourquoi Esther ne m'a-t-elle pas encore répondu ? Est-ce qu'elle est en colère contre moi à propos de quelque chose ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'elle est juste occupée. Est-ce ? Je lui en parlerai plus tard. De toute façon, je vais inviter Mathieu et Eric à jouer à quelques jeux puisqu'ils sont en ligne. Oh. Ryan. Que fais-tu ici ? Je veux te supplier pour ça. Quoi ? S'il te plaît, sœur, laisse-moi rejoindre ta discussion de groupe. Après ce que tu as fait ? S'il te plaît. Absolument pas. Je connais mon erreur. Je suis vraiment désolé, sœur. Les excuses ne sont pas acceptées. Tu ne peux pas simplement nous espionner, moi et mes amis, comme ça. De plus, tu es sorti avec un jeune de 17 ans. C'est inacceptable et c'est un garçon. Il était méchant, il m'a traité de sale type. Ouais. Je sais, mais tu le mérites. Maintenant, il est temps pour toi de sortir d'ici. Bien. Il ne m'espionne plus. Finalement, il a quitté ma chambre. Je peux jouer maintenant. La prochaine fois, je verrouillerai probablement la porte de ma chambre. Il est tellement ennuyeux. Dans Roblox. Ce sont ses amis ? J'écouterai ce dont il parle. Alors, veux-tu établir des règles pour obtenir Amber ? Je vais enregistrer cette conversation. Ouais. La règle sera que je dois gagner. Non. Mec, je vais gagner à 100%. Tu la connais depuis plus longtemps que moi, mais j'ai clairement une meilleure apparence. Et clairement, non seulement l'apparence met tout, je suis meilleur que toi. Non ? Je ne pense pas. Sûr de ça ? Je suis positif. Laisse le jeu continuer, bébé. Allons-y. Ah. Je l'ai. Attends, je montre ça à ma sœur. Dans le chat de groupe. Yé, Yé. Esther. Es-tu là ? Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh. On dirait que tu es triste. Avant de parler du mien, peux-tu me dire pourquoi tu es triste ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'aimer vraiment Eric. Mais il m'ignore tout le temps. Oh. Tu aimes Eric, hein ? Ouais, il est beau et super sexy. Je n'arrive pas à le sortir de mon esprit. Je pense à lui toute la journée. Mais il semble qu'il ne ressente pas la même chose. C'est bon, ma meilleure amie. Je trouverai un moyen de t'aider. Peut-être qu'il est juste timide à l'idée de te parler. Je l'espère. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ? Oh. Tu te souviens de Mike ? Oui, c'est un garçon gay qui m'a volé mon béguin, Bill. Ouais. Exactement. En fait, ce n'est pas Mike. C'est mon frère, Ryan. Oh. Mon Dieu, vraiment ? Alors mon béguin est sorti avec un enfant ? Ouais, c'est terrible. Oh. Quelqu'un frappe à ma porte. Attends-moi quelques minutes. D'accord. Qui c'est ? C'est moi, Ryan. Que fais-tu ici ? Ouvre simplement la porte. J'ai quelque chose à te montrer. Non. Une autre fois. Je ne veux pas te voir maintenant. S'il te plaît, je te jure que tu me regretteras. Très bien. Alors, que veux-tu me montrer ? Laisse-moi te dire un secret. Mathieu et Eric se battent pour sortir avec toi. Quoi ? Comment sais-tu ça ? J'ai entendu leur conversation et je l'ai enregistré sur mon téléphone. Où ? Laisse-moi voir. Pas si vite. Je vais te le montrer à une condition. Que veux-tu ? Tu devras me laisser entrer dans ta discussion de groupe après que je te l'ai montré. Sinon, je le supprimerai immédiatement. D'accord, d'accord, je le ferai. Promesse ? Montre-moi juste. Promesse. Bien. Je promets de t'ajouter au chat de groupe, d'accord ? D'accord. Voici. Oh mon Dieu ! C'est vrai. Ouais, c'est tellement intéressant. Maintenant, je vais retourner dans ma chambre et rejoindre Roblox. N'oublie pas de m'ajouter au chat de groupe. Oui, je sais. Merci, sœur. Oh mon Dieu ! Je ne peux pas en parler à Esther. Je dois retrouver Mathieu maintenant. Dans Roblox. Hé, Mathieu. Mathieu, tu m'entends ? Oh ! Je suis là. Quoi de neuf ? Je veux te poser une question. D'accord, continue. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas ? Oh quoi ? Je, je ? Je sais tout ce que toi et Eric vous dites. Comment sais-tu ça ? Cela n'a pas d'importance. Et alors, tu veux être ma petite amie ? Non. Quoi ? Je pensais ? Je n'aime pas Eric non plus. Je n'ai de sentiments pour aucun de vous. Oh non. Mais au moins, je n'ai pas perdu contre Eric. Puis-je te demander un service, Mathieu ? Oui. Je suis là même si tu m'aimes ou pas. Pouvons-nous prétendre que nous sortons ensemble ? Quoi ? Pourquoi ? Esther aime beaucoup Eric et elle est triste parce qu'Eric l'ignore toujours. Et je pense qu'il ignore Esther parce qu'il m'aime bien. Je veux donc que nous montrions notre affection devant lui pour le rendre jaloux et triste. Alors Esther viendra le réconforter et il pourra avoir des sentiments pour Esther. Ce sera tellement parfait si mon plan fonctionne. Comment penses-tu ? Je pense que c'est sympa mais je veux quand même le modifier un peu. Oui, dis-moi. Je veux qu'on sorte ensemble pour de vrai, pas pour faire semblant. Mon Dieu, Mathieu. Je ne t'aime pas, mon frère. Tu sais que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer ou non. D'accord. D'accord. Je plaisante. D'accord, alors s'il te plaît, suis mon plan. C'est bon. D'accord, c'est bon. Nous reviendrons quand il sera en ligne. Dans la soirée. Dans Discord. Salut les gars. Salut Bestie. Bonjour chérie. Je veux dire Amber. Salut, Eric. Ne dis pas ça à ma copine. Ta copine ? Es-tu sûr ? Oui, il a raison. Lui et moi sortons ensemble. Quoi ? C'est impossible. Difficile à croire, non ? Tu as perdu, Eric. Non. Ce n'est pas la vérité. Vous mentez, les gars. Non, nous ne mentons pas. En fait, je sais que vous m'appréciez tous les deux. Mais je pense que Mathieu est plus sexy que toi, Eric. Alors je le choisis. Non, je suis plus beau. Tu ne peux pas sortir avec cet idiot. Eh, ne traite pas mon petit ami d'idiot. Je n'aime pas ça. Mais, mais. Tu peux quitter le groupe si tu ne supportes pas que Mathieu et moi sortions ensemble. Bien. Je sors. Bonne chance. Eric a quitté le groupe. Et. Même si vous vous aimez, vous ne devriez pas lui dire ces choses. J'ai dit ça exprès pour lui faire du mal, Esther. C'est le bon moment pour que tu sois avec lui. Il se sent blessé et a besoin de quelqu'un à ses côtés. Oh. Alors vous m'aidez. De rien. Merci beaucoup, les gars. Va le trouver avant qu'il ne soit trop tard. C'est bon. Je vais le trouver maintenant. Esther a quitté le groupe. Avec Esther et Eric. Salut Eric. Tu vas bien? Laisse-moi seul. D'accord. D'accord. Calme-toi, Eric. Tout ira bien. Je ne veux parler à personne pour le moment. Est-ce que ça te dérangerait de me laisser tranquille? D'accord. Je ne dirai rien et j'attendrai ici. Quand tu te sentiras mieux, dis-le-moi. Combien de temps vas-tu attendre? Je ne sais pas. C'est à toi de décider. Pourquoi m'attends-tu? Fais ce que tu veux. Je veux t'attendre. C'est tout. Mais pourquoi Esther? Parce que je t'aime vraiment, Eric. Quoi? Ouais, j'ai tout essayé pour avoir ton avis. Je t'appelle plusieurs fois, je t'envoie beaucoup de messages. Mais jusqu'à présent, tu m'as ignorée. Oh! Est-ce que tu m'aimes vraiment autant? Ouais, tu es beau et super cool. Oh non, mais Amber n'a pas vu ça. Elle est tellement bête. Ouais, elle est aveugle. Il était clair que tu étais meilleur que Mathieu en tout point. Oui, ah! Alors, tu veux être mon petit ami? En fait, je ne suis pas prêt à entrer dans une nouvelle relation. Mais je pense que je vais essayer. Oh sympa. Je t'aime, Eric. Je t'aime aussi. Eric et Esther ont un rendez-vous et ils sont heureux ensemble. Histoire 2. Un rendez-vous aléatoire au collège de Selene. Hé, gamin, tu vas quelque part? Oh, frère Steve. Bonjour. J'essaie d'aller à mon cours. Peux-tu s'il te plaît me laisser partir? Hé, tu es aveugle? Pourquoi n'as-tu pas dit bonjour à mon frère? C'était ta punition. D'accord, mon frère. Ça ne te dérange pas. Que voulez-vous de moi? Donne-nous de l'argent, d'accord? Non, je n'ai pas d'argent. Ensuite, nous te prendrons quelque chose. Tu pourras le reprendre lorsque tu nous donneras 20 euros. Hé, rends-le-moi. Ce n'est pas drôle du tout. Ah! C'est hilarant. Ce n'est pas cool du tout. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ah! Alors qu'est-ce que tu vas nous faire? Hé, espèce de petite fille. Que fais-tu? Tu vas bien? Je vais bien, merci. Et voilà, mon garçon. Va prendre une douche. Hé, ma fille. Ça c'était quoi? Sais-tu qui nous sommes? Ce n'est pas mon problème. Quoi? Comment oses-tu dire cela? Très bien, Steve, calme-toi. Tu es intéressante, ma fille. Je t'aime bien. J'espère que nous nous reverrons. Merci, mais désolé. Certains tyrans arrogants et aléatoires ne sont pas mon type de petit ami. Ah bon? Mais je suis riche. Je peux te donner de l'argent. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'argent? Mes parents sont riches aussi. J'espère que ce sera la dernière fois que nous nous verrons. Au revoir, espèce d'intimidateur. Hé, mon frère. Tu l'aimes bien, hein? Je pense que oui. Elle est intéressante. Un autre jour. Hein? C'est quoi? Du chocolat et des fleurs? Qui m'a donné ça? Bonjour. Surprise de me voir? Quoi? Toi encore? Comment as-tu trouvé ma classe? Je saurais tout ce que je veux savoir. Reprends-les. Je vais répéter ça. Je ne t'aime pas. Arrête de m'ennuyer. Sors de ma classe. Comme c'est ennuyeux. Une autre fois. Oups, il pleut. Mais j'ai oublié d'apporter le parapluie. Salut mec. Puis-je utiliser ce parapluie avec toi? S'il te plaît, raccompagne-moi jusqu'au bus. Oh, je ne sais pas si ce parapluie a assez de place pour nous deux ou non. Hé! As-tu oublié qu'elle t'a sauvé de nous plus tôt? Ne vas-tu pas la récompenser en lui donnant un parapluie? Quoi? Pourquoi toi encore? Arrête de me suivre. Qu'est-ce que tu attends? Donne-le-moi et pars. Et voilà, Solène. Utilise ce parapluie. Sinon, tu seras mouillé. As-tu des problèmes avec ton cerveau? Je ne t'aime pas. Laisse-moi seule. Hum! Comme c'est intéressant. Cette fille sera certainement ma future épouse. Cependant, près d'un an plus tard. Un incident est arrivé à Solène le jour de la remise des diplômes, qui était aussi son 22e anniversaire. Hein? Où sont mes parents? Aujourd'hui, c'est mon jour de remise des diplômes et aussi mon anniversaire. Ils sont censés être ici. Quelque chose ne va pas. Retour chez elle. Maman, papa, pourquoi n'êtes-vous pas venu à mon école? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne dites rien? Désolé, chérie. Nous avons fait faillite. Quoi? Est-ce que tu plaisantes? Non. Il n'y a pas de blague du tout. Bientôt, cette maison ne sera plus la nôtre. Non, non. Je ne peux pas accepter ça. Comment mon 22e anniversaire a-t-il pu être si mauvais? Que puis-je faire maintenant? Honnêtement, tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Épouser un garçon. Et sa famille nous aidera à surmonter cet incident. Peux-tu faire ça? Certainement pas. Je n'ai que 22 ans maintenant. Comment puis-je me marier à cet âge? Sans oublier que je ne sais pas quel genre d'homme est cette personne. Je ne serai pas d'accord. Allez, Solène. Veux-tu que nous vivions comme des sans-abri? Solène n'était pas d'accord avec ses parents, mais elle n'avait d'autre choix que d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Comme nous l'avions promis. Voici. Merci, monsieur et madame Kent. Vous nous avez sauvés. Bien. C'est juste une petite somme pour trouver une bonne épouse à mon fils. Maman, papa, êtes-vous sûre de cette décision? Ne t'inquiète pas, Solène. Mon fils est un homme bon. Tu l'aimeras. Je n'ai même pas encore vu son visage. Mais j'espère que tu as raison. Bonjour, Solène. C'est bon de te voir ici. Quoi? C'est la troisième fois que nous nous rencontrons déjà. Que veux-tu de moi? Je veux que tu sois ma femme, bien sûr. Et tu peux m'appeler Marlon. Solène, fais attention à ton attitude. Le jeune maître Marlon est ton mari. Je ne peux pas croire que tu puisses me traiter comme ça. Monsieur Lincoln, tu peux la laisser ici jusqu'au jour de notre mariage. Je peux prendre soin d'elle. D'accord, mon gendre. Merci. Excusez-nous. Nous partons maintenant. Non, je ne veux pas l'épouser. C'est un tyran. Maman. Papa. Ramenez-moi à la maison. Hé bébé. Câne-toi. Après le mariage de Solène et Marlon. Hé, bébé, pourquoi es-tu allongée là? Monte sur le lit. Laisse-moi tranquille. Ne pense pas que si nous sommes mariés, je t'aimerais. Je t'ai épousé simplement parce que mes parents m'ont forcé à le faire. Et que fais-tu? Dépose-moi. Tu devrais dormir sur le lit. Je ne veux pas que tu aies froid. Je dormirai sur le canapé si tu ne te sens pas à l'aise. Bonne nuit, bébé. Ce type est vraiment un psychopathe. Mais on dirait qu'il m'aime vraiment. Non, c'est juste son truc. Je dois m'échapper d'ici quand j'en ai l'occasion. Quelques heures plus tard. C'est ma chance. Je vais m'échapper ici. Très bien, rentrons à la maison. Retour à la maison de Solène une fois de plus. Ah! Super! Avec cet argent, nous pourrons restaurer notre entreprise. Ouais, sans compter que nous avons trouvé en Solène un bon mari. Elle sera heureuse avec ce garçon. Mais soudain... Maman! Papa! Ouvrez la porte. Laissez-moi entrer. Hé, tu as entendu ça? Était-ce la voix de Solène? Allons vérifier. Qui est-ce? C'est moi, Solène. S'il te plaît, ouvre la porte. Solène? Pourquoi es-tu ici? Maman, papa, vous devez rendre l'argent. Je ne veux pas passer le reste de ma vie avec un homme que je n'aime pas. Écoute, Solène. Ce n'est pas une blague. Et nous ne rendrons pas l'argent. Retourne chez ton mari. Nous devons nous reposer. Je ne peux pas croire que vous puissiez vendre le bonheur de votre fille pour de l'argent. Passez. Va-t'en. Eh, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi entrer. Euh. Après cela, Solène se dirigea tristement vers sa nouvelle maison. C'est insensé. Pourquoi ma famille a-t-elle fait faillite? Cela m'a fait subir ces absurdités. Oh super, il pleut maintenant. Mon Dieu, tu essaies de te moquer de moi? Eh bébé, que fais-tu ici? Marlon, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour t'emmener à l'intérieur. Il pleut. Tu ne devrais pas être ici. Je n'ai pas besoin que tu te soucies de moi. Hors de ma vue, Marlon. Allez chérie. Je suis ton mari maintenant. Pourquoi ne me donnes-tu pas une chance? Et si j'étais une meilleure personne que ce que je montrais? Je m'en fiche. Laisse-moi seule. Bien. Je t'attendrai dans la chambre. La pluie devient plus forte. Ne te rends pas malade. Tu connaîtras la vérité un jour. Ça c'était quoi? De quelle vérité voulait-il dire? Le lendemain matin. Oh, bonjour, bébé. As-tu bien dormi la nuit dernière? Non pas du tout. J'ai préparé ça pour toi. Attends ici. Voici. Bon appétit. Comme c'est bizarre. As-tu mis du venin dans la nourriture? Je mangerai la nourriture devant toi si tu ne me fais pas confiance. Donne-les ici. D'accord, d'accord. Va-t'en. Laisse-moi prendre mon petit déjeuner. D'accord, bébé. Je sors maintenant. Bonne journée. Que fait-il? Peu importe. Je m'en fiche. Je trouverai un moyen de divorcer rapidement. Quelques mois après. Hey, hey, s'il te plaît, attends. Oh non. J'ai raté le dernier bus. Je dois prendre un taxi. Oh super. Il n'y a plus de batterie. Je pense que je dois rentrer chez moi à pied aujourd'hui. Hey, tu as des problèmes? Puis-je t'aider? Non, merci. Je. Asseline? John. Hey, ma fille. Ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Merci, Johnny. Tu as l'air fantastique. Contrairement au Johnny idiot et mystérieux que tu étais. Ah, je considérerais cela comme un compliment. Ouais, et tu étais mon béguin quand nous étions encore à l'école. Qu'est-ce que tu as dit? Non. Non, oublie ça. Hum. Comment vas-tu ces jours-ci? Pas bien, Johnny. La compagnie de ta famille a été restaurée. Pourquoi as-tu toujours l'air si triste? C'est une longue histoire et une triste histoire aussi. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. D'accord, fais comme tu le souhaites. Monte dans la voiture. Je te ramènerai à la maison. Où est la maison de ton mari? Quoi? Comment sais-tu que je suis mariée? Et comment sais-tu ce qui est arrivé à l'entreprise de ma famille? Oups. Ah, rien. Tu n'as pas à t'en soucier. Veux-tu rentrer à la maison maintenant? Ou tu veux trouver un café et discuter avec moi un moment? Je choisirai la deuxième option. Très bien, monte dans la voiture. Je connais un endroit. D'accord, Johnny. Selene a ensuite eu une longue conversation avec son ancien béguin pendant des heures. Alors quelqu'un a utilisé de salles tours pour mettre l'entreprise en faillite. Et puis tes parents t'ont marié à quelqu'un que tu n'aimes pas pour une grosse somme d'argent, n'est-ce pas? Ouais. Je ne suis pas du tout contente de ce mariage. Quand j'ai essayé de rentrer à la maison, mes parents ont refusé de me laisser entrer. Je me sens si seule. C'est bon, Selene. Tu n'es pas du tout seule. Maintenant que je suis là, je serai un ami sur qui tu pourras compter. Merci, John. Il est assez tard maintenant. Allez, je te ramène à la maison. D'accord, mon garçon. Retour à la maison de Marlon. Allez, Selene. Décroche le téléphone. Pourquoi je ne peux pas t'appeler? Merci de m'avoir ramené à la maison, Johnny. À plus tard. D'accord, ma fille. Aucun problème. Bonne nuit, Selene. D'accord, mon garçon. Bonne nuit. Qui était ce type? Et pourquoi je ne pouvais pas t'appeler? Un vieil ami à moi. Et mon téléphone n'a plus de batterie. Selene, nous sommes mariés. Tu dois garder tes distances avec les autres hommes. Arrête de parler, Marlon. Je ne t'aime pas du tout. Si tu veux, nous pouvons divorcer immédiatement. Quoi? Pourquoi dirais-tu ça? Parlons plus tard. J'ai besoin de me reposer. Quelques semaines plus tard. Selene, sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Non, je m'en fiche de toute façon. Nous sommes ensemble depuis six mois. Je veux t'emmener au restaurant pour le dîner. Et je veux te proposer une fois de plus. J'ai ça pour toi, chérie. Aimes-tu ça? Quel gaspillage d'argent. Tu es tellement fou. Je veux juste que nous divorcions bientôt. Les six derniers mois ont été un enfer pour moi car je dois vivre avec quelqu'un que je n'aime pas. D'accord, pas grave. Je vais le mettre ici. Et où vas-tu? Sortir simplement pour rencontrer des amis. Je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise personne. Et on dirait qu'il m'aime pour de vrai. Peut-être que je devrais lui donner une chance. Le soir. Salut, Marlon. Quoi? Je veux vraiment m'excuser pour ce que j'ai dit ce matin. Même si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas dû me comporter de cette façon. J'ai été impolie. Veux-tu sortir dîner aujourd'hui? C'est bon. Ça ne me dérange pas. Mais si tu veux y aller, nous y irons demain soir. Quoi? Pourquoi pas maintenant? Je dois retrouver mes partenaires au travail ce soir. Ne sois pas en colère contre moi. Ce que je vais faire, c'est pour le travail. Merci de me donner l'espoir que tu m'aimeras. Au revoir chérie. Je t'aime tellement. Je pense que je devrais le suivre. Que fait-il? Pendant ce temps, à un endroit aléatoire dans la rue. Bonjour, jolie, jolie. Oh, qu'est-ce que... Qui es-tu? Tu viens de sortir de nulle part. Tu m'as juste fait peur. Désolée, jolie fille. Tu veux venir avec moi au club? Je vais t'offrir un verre. Non, laisse-moi partir. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez, laisse-la partir. J'ai déjà appelé les flics. Oh non, quel jour de malchance. Je t'épargnerai cette fois. N'ose plus me déranger, ma fille. Merci de m'avoir sauvée. De rien. Attends, qui es-tu? Aidez, qu'est-ce que tu essaies de faire? Enlève ta main de moi. Viens avec moi. Je veux te rembourser. Non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai déjà une femme et je n'aime qu'elle. Mais tu es si beau et je t'aime incroyablement. Sors avec moi ce soir. Non, espèce de folle. Désolée, mais je n'abandonne pas si facilement. Je t'aime, beau garçon. Oh, qu'est-ce que c'est? Espèce de folle. Ah! Comme c'est intéressant. Quel psychopathe. Mais Solène a été témoin de tout par accident. Marlon, tu veux trouver une excuse? Nous allons divorcer. Non, Solène, écoute-moi. Comme tu viens de le voir, j'ai essayé de lui résister. Eh bien, il semble que mon travail ici soit terminé. Je pars maintenant. Au revoir, beau garçon. Sors d'ici. Solène, pouvons-nous parler quelques secondes? Tu es jalouse? Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Fermez-la. C'est encore plus que suffisant. Nous avions suffisamment de raisons de divorcer maintenant. Quoi? S'il te plaît, Solène. Cannes-toi un peu. Sans oublier que j'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Quoi? Tu plaisantes? Qui est ce type? Ce n'est pas tes affaires. Non, ça doit être une blague. Après cela, Solène est allée rencontrer son amie pour se confier. Quel est le problème? Tu n'as pas l'air très bien. John, je vais rompre avec Marlon. Je suis tellement fatiguée de lui. D'accord, calme-toi. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai vu Marlon embrasser une autre fille. Nous n'avons pas encore divorcé. Je ne peux pas vivre avec un tricheur comme lui. Allez-vous divorcer pour de vrai? Ouais. D'accord, il y a quelque chose que je veux te dire. C'est peut-être le moment idéal pour le dire. Qu'est-ce que c'est? Je t'aime. Pouvons-nous devenir un couple après que tu aies divorcé de cet homme? Oh mon Dieu, j'aime John aussi. Oui, je veux être d'accord. Tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Je te laisse réfléchir un moment. D'accord, John. Buvons. D'accord, bravo. Quel est son goût? C'était un bon verre de vin. Ouais, je sais, je sais. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hé, tu vas bien? Non, je ne me sens pas très bien. Peux-tu me reconduire à la maison? Oui. D'accord, viens avec moi. Dans un endroit aléatoire. Oh, ma tête. Oh, qu'est-ce que c'est? Hé, qui m'a fait ça? Laissez-moi partir. Parle-moi fort. Comme c'est ennuyeux. Quoi? John? C'est toi qui m'as fait ça? Quelle question bête! Bien sûr. Pourquoi? Je pensais que tu m'aimais. Non, fille. Je t'ai approché juste pour me venger. Que veux-tu dire? Eh bien, je vais bientôt obtenir ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi je vais tout te dire. Tes parents et moi sommes rivaux. Il m'a fallu tout pour mettre ta famille en faillite. Le plan semblait avoir fonctionné, mais cet idiot Marlon est arrivé et a tout gâché. Il t'aimait. C'est pourquoi il vous a aidé, toi et ta famille. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? L'argent de sa famille aide ta famille à restaurer l'entreprise. Je veux donc échanger toute l'entreprise de ta famille contre ta sécurité. Pour le dire autrement, je veux que ta famille fasse à nouveau faillite. Ah! John, tu es vraiment un maniaque. D'accord, alors je vais te faire savoir une autre vérité. Te laisser regarder ton mari embrasser une autre fille faisait aussi partie de mon plan. Quoi? Je te maudis, espèce de psychopathe. Fais-moi sortir d'ici. Ça ne va pas être si simple. Oh mon Dieu! Comment oses-tu enlever ma femme, hein? Je vais te détruire. Selene, ça va? Marlon, comment m'as-tu trouvée? Est-ce important maintenant? Non? Je sais toujours ce que j'ai besoin de savoir. Je vais te sortir du danger. Tu oses me frapper, hein? Va au diable. Hé, attention! Bon, un dernier mot. Oh, qu'est-ce que c'est? Marlon, Selene, vous allez bien tous les deux? Je vais bien, mais Marlon est blessé. Il m'a sauvé de la fusillade. Vous deux, emmenez-le à l'hôpital. Je vais m'occuper de ce type. Merci, officier. C'est juste mon devoir. Vous feriez mieux de vous dépêcher. À l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît, prenez soin de mon ami. Docteur, est-ce qu'il ira bien? Je ne peux rien dire pour l'instant. Je vais essayer de mon mieux. Steve, que sais-tu de ce qui vient de se passer? Dis-moi. J'ai besoin de savoir. Calme-toi, Selene. Je te le dirai. Tes parents ont pris l'initiative de trouver et de convaincre les parents de Marlon de leur prêter un prêt. Ils n'étaient pas d'accord. Mais Marlon est arrivé et les a aidés. Quoi? Monsieur, madame, nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît, prêtez-nous 10 millions d'euros. Nous vous rembourserons l'argent dès que possible. Nous nous engageons à payer les intérêts chaque mois. Non. Sortez. Pensez-vous que nous sommes des enfants ou quelque chose comme ça? S'il vous plaît. Vous êtes les seuls à pouvoir nous sauver maintenant. Eh bien, je vais vous aider. J'aime votre fille. Laissez-moi l'épouser et vous aurez l'argent. Marlon, de quoi tu parles? As-tu une idée de ce dont tu parles? Maman, papa, s'il vous plaît. J'aime ce laine. Je pense que prêter seulement 10 millions pour mon bonheur est un petit prix. Tu es sûre de cette décision? Je suis sûre. S'il vous plaît, laissez-moi les aider. Je ne peux pas voir la fille que j'aime souffrir. Retour au présent. Donc l'argent que mes parents recevaient venait de Marlon, pas de ses parents. Exactement. Il a fait tout sa part ce qu'il t'aime, Solène. Marlon n'est pas une mauvaise personne après tout. Et vous êtes ensemble depuis presque 6 mois. Je pense que tu devrais lui donner une chance. Oh mon Dieu, c'est fou. Lui et sa famille nous ont aidé à restaurer l'entreprise. Et il m'a même sauvé de cet idiot. Merci, Steve. Tu devrais le voir. D'accord. Plus tard. Oh, où suis-je? Marlon, tu t'es réveillée. Comment tu te sens maintenant? Tu vas bien? Solène, pourquoi es-tu ici? Est-ce que je suis en train de rêver? Non, tu ne le es pas. Steve m'a tout raconté. Et je pense que tu n'es pas une mauvaise personne après tout. Sans compter qu'après un moment de vie commune, je dois admettre que j'ai aussi des sentiments pour toi. Quoi? Tu ne plaisantes pas? Non, je ne le fais pas. Nous n'allons pas divorcer. Je garde toujours notre alliance ici. Devons-nous commencer à aimer depuis le début? Je ne dirai pas non. Je t'aime, Solène. Merci, bébé. Un an plus tard. Oh mon Dieu, Solène. Où es-tu? Notre fils a faim. Je ne peux pas gérer ça tout seul. D'accord, donne-moi juste quelques minutes. Je rentre à la maison. Dépêche-toi. Dieu merci. Te voilà. Comment s'est passé le contrat? Oui, ils ont accepté de signer le contrat. Félicitations chérie. Merci Marlon. Fais-lui du lait, s'il te plaît. D'accord, attends ici. La fin.